Salut le pape ! Est-ce que je suis carrément en ce qu'il y a que ça ? Moi je pense que franchement il y a du level. Bref on se rejoint aujourd'hui pour une vidéo blabla. C'est facile pas dans mon lit, je suis désolée. Vous n'aurez pas l'occasion de me voir magnifique au réveil. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai rien à faire. Et aussi parce que j'ai 2-3 trucs auxquels je pense à discuter. Premièrement je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement. C'est la cinquième fois que je promets ça. Je suis pas quelqu'un qui... J'adore faire des vidéos YouTube, tout ça vraiment. Enfin toute seule et tout, c'est trop mauvais si on arrive. Mais comment dire... Je suis juste super flemmarde en fait. Du coup je procrastine tout le temps. Et à chaque fois ça fait 2 mois que je vous fasse une vidéo. Et voilà, très clairement. Donc première chose, je fais ce qui me passe dans la tête. Donc première chose d'une, j'aimerais parler d'EnjoyPhoenix. Ouh, attention, ça part en couille. En tant que personne qui fait des vidéos sur YouTube et qui regarde souvent YouTube, pratiquement tout le temps à vrai dire, j'ai une grande question. Genre, une question mais... Existence-t-elle ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'elle fait ? Bon, je vais dire, dans un sens, bien sûr que c'est intéressant, ça dit, tout ça, je sais pas trop quoi, bien sûr ça s'intéresse. Parce que, voilà, c'est quelque chose de grand. Forcément, vu que c'est une des plus grandes YouTubeuses françaises, tout ça, tout ça. Mais d'un côté, au lieu d'être négative, de ressentir toujours la critiquer, elle se, je sais pas, lui envoyer des messages haineux ou quoi que ce soit, pourquoi on y remblierait pas tout simplement son existence ? Enfin, je suis pas une partisane d'EnjoyPhoenix, comme je la déteste pas. Je m'en fiche, en fait. Je regarde de ces vidéos de temps en temps, il y en a certaines sont intéressantes, d'autres non. Mais c'est pas pour autant que je vais lui cracher dessus. Je vois, genre, juste pas l'intérêt de perdre son temps à lui cracher dessus et à lancer des débats sur elle. Rien que l'histoire de danser avec les stars, très sincèrement, ça va être au cul, pour ne pas être vulgaire. Parce que, je veux dire, tout le monde est là, ouais, c'est pour l'argent, c'est ça. Mec, t'as l'occasion de passer à la télé, de gagner de l'argent, de te faire plaisir, d'avoir des cours de danse, je vois pas cracher dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Et même si c'est pour gagner de l'argent, genre. Et alors ? Alors, tout le monde, le but de tout le monde dans la vie, c'est quand même de gagner de l'argent pour survivre, pour se nourrir, pour s'acheter des habits, pour se maquillage, je sais pas trop quoi. Donc, pourquoi on crache sur quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent ? Et pourquoi, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est pour l'argent, et de toute façon, oui, et alors ? Et alors ? J'ai envie de te dire, c'est son boulot, hein, de gagner du fric comme ça. Si elle se casse pas le cul à elle dans le bureau ou à faire des habits difficiles, tant mieux pour elle. J'ai envie de te dire, mais franchement, tant mieux pour elle. Tu vois ? Mais je vois pas l'intérêt de le cracher dessus. C'est juste quelque chose qui me dépasse totalement. Voilà. Léna qui est indignée. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, premier point. Donc, deuxième point super important. Genre, la plus grande importance du genre. Niveau... Folie. Il veut refaire un Mary Poppins. Disney, prévoit de refaire un Mary Poppins. Non. Tu ne fais pas ça. Mary Poppins, c'est un classique, d'accord ? Voilà, on peut tous être d'accord sur le fait que best movie ever, d'accord ? Je veux le même sac, qu'on soit d'accord. Mais moi, bon, voilà. Et Disney, elle veut refaire ça. Non. Non, possible. Je veux même mon véto. D'accord ? Qu'on soit d'accord là-dessus, c'est pas possible. Aska ! Ça va ma fille ? Viens, 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 viens. Viens là. Et toi, tu es d'accord ou pas ? Tu es d'accord. Viens là. L'intervention. Non, mais... Et toi, tu es d'accord ma fille ? Tu es d'accord pour ça ? Non, non, tu n'es pas d'accord. Non, tu n'es pas d'accord. Bref. Donc, en gros, ça, ça m'est l'air, genre, fortement. Ensuite, troisième point, très important. Claire Chazam, qui se casse. Au calme, la meuf. D'autant d'essayer de faire une vidéo. Euh, oui, donc, elle se casse au calme, la meuf, nos problèmes, voilà. Ça ne fait pas du tout de plus que je suis toute petite que je te regarde. Elle a ma femme au couette comme ça. Il n'y a pas de pression, quoi. C'est pas bien, toi, moi, c'est une gogogue, je veux. T'es conne, hein ? Eh oui, t'es conne. Trop belle. Je l'aime. C'est un peu beau chien du monde. Bref, en fait, je vais faire un peu de la merde. Genre, je n'ai rien à dire. Plus rien à dire. J'avais plein de trucs à dire avant, mais là, du coup, je n'ai plus rien à dire. À part le truc à nous donner Félix, qui est assez important. Le reste, on s'en bat les couilles, tout le carrément. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve à une prochaine fois, alors. Ciao !